Non, non, on n'est pas des moutons, on travaille ensemble et ferme-la ! Une réforme des retraites qui ne passe pas. Travailleurs du public, du privé et même les retraités ont voulu faire entendre leur voix, au plus grand nombre. Distribution de tracts aux automobilistes, les premiers impactés par la mobilisation. On est bien obligés, on suit le mouvement. Vous comprenez ? Bien sûr ! On patiente, on fait avec. C'est pour nous, donc c'est pour une bonne raison, une bonne cause. La cause, la réforme des retraites et son système par points. Avec cette action commune, ils espèrent une amélioration du plan actuel retraite, mais aussi un renforcement de tous les oiseaux acquis et une revalorisation salariale. La retraite à point pour nous, même si elle est présentée comme universelle, elle ne sera pas équitable pour tous. Et nous demandons plus de justice pour que chacun puisse profiter de sa retraite comme il le doit. On a du mal à avoir des profs. Donc des jeunes qui déjà sont mal payés. En plus, on leur dit, ok, vous avez travaillé maintenant jusqu'à 70 ans. Vous avez vu en Guyane, on a du mal à reputer des profs. Donc si cette réforme passe, c'est encore un problème de plus pour cette jeunesse qui déjà n'est plus attirée par ce métier. Demain, le Premier ministre présentera devant le Conseil économique, social et environnemental l'intégralité du projet sur la réforme des retraites. A l'issue de la présentation, de nouvelles annonces seront faites par les organisations syndicales. Ici en Guyane, elles parlent déjà de reconduite, voire de durcissement du mouvement. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet.